Yo, salut les potos, ça va ou quoi ? On est là, on se retrouve petit R2D2, j'espère que vous avez la banane car moi j'ai la banane, on se retrouve petit R2D2 pour une vidéo astuce ou secret, comme d'habitude vous avez vu que je vous ai fait beaucoup de vidéos sur R2D2, astuce et secret, on se retrouve pour un secret aujourd'hui vraiment très 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 lourd les amis, mais quand je vous dis très 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 lourd, c'est limite comme la vidéo de y'a pas longtemps avec la soucoupe volante, c'est du très 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 lourd. Voilà mon petit Arthur Morgan en mode beau gosse, allez sur ce je vous fais pas voir le secret, je vous fais voir tout de suite la géocalisation, où est-ce que mon secret très lourd se cache, voilà j'allais chercher un mot mais en fait non c'est juste se cache, donc moi en ce moment je suis à Rhodes, comme vous pouvez le voir, ou Rhodes, je sais pas comment vous le dites, mais on va se retrouver c'est tout en haut tout en haut de la carte, vous allez du côté à gauche, près de Stormberry, et vous allez voir j'ai ces deux belles l'accent à chaque fois, il va y avoir marqué West Elisaïbe, West Elisaïbe, ouais West Elisaïbe, donc vous allez au niveau du West les amis, juste là, y'a la Big Valley, c'est à dire c'est la grande chaîne de montagnes, vous allez là à Mount Shawn, regardez bien l'emplacement, vous allez à Mount Shawn, y'a une petite bulle d'air on va dire, et une deuxième bulle, bah en fait ça c'est les montagnes, bah c'est sur la deuxième montagne, hop, donc on se retrouve à Mount Shawn, juste à la deuxième petite bulle, juste en dessous de Big Valley et de West, voilà, géocalisation est terminée, donc je vais vous dire maintenant quel est ce secret, ce secret que je vais vous faire voir là de suite les amis, c'est encore une secoupe volante, et oui, encore des ovnis, un ovni numéro 2 sur Rockstar, sur Red Dead, déjà je vous ai fait le premier, mais là le deuxième vous allez voir qu'il est notamment super étrange, et il n'a pas du tout la même forme que le premier, allez hop, on se retrouve là-bas parce que j'en ai de la route, sachant que je suis qu'en cheval, merci à tous ceux qui m'aident à résoudre les secrets, qui m'aident des commentaires pour m'aider, notamment y'a un poteau qui m'a aidé pour le diable, et merci à tous les commentaires positifs, vous êtes gentils, allez, on se retrouve là-bas. Bah nous voilà les amis, on est là comme prévu, tout en haut de la montagne, donc je vais vous mettre à la fin un petit gameplay où je regarde à la jumelle, quelle heure est-il ? 4h35, elle reste encore là, quand je tire dessus, il ne se passe rien, il n'y a pas de point rouge, c'est vraiment bizarre, ah ça m'a fait du violet, ah non, ça doit être parce que j'ai... je n'avais plus de coup de pouce, c'est vrai, vous avez vu quand même comment c'est étrange tous ces easter eggs dans Red Dead, notamment, surtout les soucoupes volantes et les croix du diable, encore la femme enfermée, ça on peut se dire au Far West à l'époque c'était possible, mais les soucoupes volantes à l'époque, je ne sais même pas s'ils connaissaient le mot OVNI ou s'ils y croyaient déjà, en tout cas cette-ci elle reste plus longtemps que prévue les amis, je ne sais plus quelle action qu'il ne faut pas faire pour qu'elle s'envole, la dernière fois je me suis mis, j'ai changé plusieurs fois de vue à cette envolée directement, mais là depuis tout à l'heure je change de vue, comme vous voyez, il n'y a rien qui se passe, ah, il y a une musique étrange, ou peut-être c'est à 5h du matin, puis là s'en va, et peut-être la dernière fois je suis arrivé, il devait être 4h30, bah non il est 5h, je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois, mais je suis resté à l'équivalent de 10 secondes, elle est partie, donc je vous fais voir la localisation juste après les amis, c'est étrange, la localisation je vous la fais voir juste après, et je vous fais voir un petit passage où je suis en train de viser à la jumelle pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, j'aurais dû prendre mon sniper, ah, puis j'ai les chasseurs de primes qui arrivent, vous avez remarqué que je fais des astuces, et j'ai tout le temps les chasseurs de primes qui viennent, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'elle s'envole, Ouah bah, ouf 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 ouf, ok d'accord, ok d'accord, oh la la, les amis, sur ce, je suis vraiment désolé, mais du coup je peux plus vous faire la coupe, la coupe, la soucoupe, parce que vous avez vu ce qui s'est passé, sur ce la famille, je suis vraiment désolé que la vidéo se termine comme ça, j'aurais préféré qu'elle se termine avec une petite expérience, ou deux mais vous inquiétez pas je vous mets une petite scène où je suis en train de viser à la jumelle et moi j'ai vraiment pas de chance même dans les vidéos glitch ou astuces ou secrets il m'arrive des bornes voilà pourquoi c'est j'étais abouti et pas j'étais anormal donc sur ce merci d'avoir regardé la vidéo je remercie tous de regarder les petites vidéos red dead de me soutenir des commentaires en me disant c'est cool et tout et je remercie aussi tous ceux qui font des petits commentaires ou qui m'aident à résoudre les secrets sur ce tchus tchus ta famille j'espère que vous aurez quelques petites idées ou quelques quelques conseils à me donner au niveau des autres ni tchus tchus bon